La Fondation Bon Sauveur est un établissement qui assure d'une part des soins psychiatriques aux adultes ou aux enfants et des soins d'addictologie, ça c'est ce qu'on appelle la partie sanitaire, qui représente à peu près 500 lits, plus une activité ambulatoire évidemment très importante, et par ailleurs des établissements médico-sociaux, c'est-à-dire EHPAD, Femmes, MAS, ESAT, qui représentent à peu près 750 lits. La Fondation est très connue sur le territoire, sur le département de la Manche, historiquement, et aussi sur l'ensemble des acteurs de la prise en charge des patients. Et techniquement, ça a des spécificités, c'est-à-dire que la Fondation, elle est présente sur plus d'une cinquantaine de sites sur tout le département. Donc l'interconnexion, le fait de pouvoir apporter des moyens de communication, du système d'information, nous amène à travailler avec l'ODIM et d'être toujours, on va dire, sur la veille au niveau technique pour essayer d'offrir les meilleures possibilités de connexion dans un département qui reste rural et qui, dans certains endroits, reste avec des moyens de connectivité, je dirais, encore d'un autre âge, mais c'est en train d'évoluer tranquillement. Alors on a été progressivement, on a accouplé l'arrivée de l'INS avec le déploiement du DMP à partir du mois de décembre. On avait quatre sites pilotes initialement où on avait développé le DMP, et donc sur lesquels on a démarré aussi l'INS parce qu'on avait des secrétaires qui étaient formés ou des personnels qui étaient formés. On a séparé ce qui concernait l'hospitalisation de l'ambulatoire, parce que les deux fils actifs n'ont rien à voir. Donc actuellement, on est à 77% de qualification en hospitalisation et une petite trentaine de pourcents pour l'ambulatoire. Ça a été assez rapide en fait, ça s'est fait sur deux mois, deux, trois mois à peu près, le temps de former tous les personnels. On a une relation proche avec le DIM, typiquement, toutes les semaines, on a une réunion de cadrage. Donc ça a permis de détecter assez vite les problématiques et on a des points de coordination avec notre infogérant tous les lundis. Donc ça a permis de tout de suite identifier la problématique, mettre en place le plan d'action et arriver à résoudre ça. L'identito-vigilance fait partie de notre routine, je dirais, au niveau du DIM, avec des réunions régulières, des rappels réguliers, dès qu'il y a des erreurs. Et tous les secrétaires sont formés, et d'ailleurs tout le personnel qui doit utiliser le logiciel informatisé du patient est formé et au moins sensibilisé à l'identito-vigilance. Nous, la particularité, c'est qu'on n'a pas d'admission, on n'a pas de passage par les admissions. En fait, les gens rentrent directement dans le service. Donc s'ils ont tout leur papier, tout se fait directement avec l'infirmier formé. Si c'est dans un service où il y a une secrétaire, c'est elle qui va s'en occuper. Sinon, on récupère les papiers d'identité, etc. Et c'est fait en background au niveau du bureau des admissions, dans un deuxième temps. Un service avait un souci pour qualifier une identité. Elle faisait une demande au DIM qui s'en occupe, en fait. Et s'il y a vraiment un refus, un retour de l'INSI qui dit que l'identité ne va pas, à ce moment-là, nous appelons la référente identito-vigilance de Normandie Santé. Qui dit INS, dit carte CPS, dit lecteur de carte. Donc au fur et à mesure des déploiements, on a évalué. Et dans certains cas, typiquement sur la gestion médico-administrative, on s'est rendu compte que les postes secrétaires étaient des postes pivots, des postes clés. Et donc ces postes-là ont été migrés, en fait, sur des postes informatiques classiques, qui permettent, en fait, une gestion des périphériques de type lecteur de cartes facilité. Donc c'est à partir du moment où on a fait cette bascule-là technique qu'on a réussi à dépasser la problématique technique pour avoir une facilité de création et d'utilisation des cartes CPS. Alors, on a quand même eu la chance que notre éditeur s'y ait été mis aussi, par rapport au DMP et à l'INS, parce que je sais qu'il y a d'autres établissements où leur éditeur était en retard. Donc ça, c'était un frein. Il faut être en synergie entre le DIM et le ESI, ça, c'est obligatoire. Les formations aussi au plus près des futurs utilisateurs, ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, du coup, de la communication aussi, au sein de la communauté médicale et du personnel. Il faut que le directeur, déjà, soit engagé et dise à l'ISI, il faut que le chef de service du DIM, en l'occurrence moi, y aille, le directeur du DSI, le DSI y aille aussi. On a une unicité entre notre gamme et notre dossier patient informatisé. Donc déjà, techniquement, ça simplifie. Donc je pense aussi que c'est compliqué dans certaines entités, parce qu'effectivement, il faut avoir des éditeurs qui acceptent de faire des évolutions et à un coût maîtrisé qui n'est pas forcément facile à gérer. Et on voit bien que dans le cadre du Ségur du numérique, il y a des petites difficultés sur la capacité aux éditeurs à fournir en temps et en heure et pouvoir faire les déploiements synchronisés avec les équipes aussi intra-établissement. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu difficile. Dans les choses, on va dire, un petit peu bonus qui n'étaient pas forcément prévues, c'est qu'on a certains patients qui n'avaient pas de pièce d'identité. Eh bien, il a fallu leur en faire une, mais des fois, c'est bien utile. On a aussi certains patients, moi je fais par exemple un addictologique, qui sont à la rue, errants. S'ils n'ont pas de papier, s'ils n'ont pas de carte de sécu, et du coup, ils n'ouvrent pas à leur droit aussi la clé aussi de cet identifiant fort, c'est que ça va permettre dans le futur d'avoir les ordonnances dématérialisées qui arriveront directement à la bonne pharmacie. Ça évitera les pertes d'ordonnances par les patients ou l'errance aussi pharmaceutique. Donc tout ça, ça va donner une plus grande sécurité. Quand on nous a montré l'intérêt de l'INS, on a bien vu que si on ne l'avait pas, on ne pouvait pas faire tout le reste. C'est un passage obligé. Si on ne fait pas ça en premier, la suite ne suivra pas. Et un passage attendu, enfin. Enfin, un identifiant unique qui va nous permettre de pouvoir échanger de la donnée de santé. Donc tout ça, c'est des éléments de sécurité. La poursuite de tout ceci, ça va être encore dans le cadre du Ségur du numérique. C'est-à-dire qu'on a l'INSI, donc continuer sur les DMP, les lettres de liaison, les ordonnances de sortie. C'est plutôt l'interrogation sur les échanges, mais sur la dimension régionale. On va que tout le monde soit au même niveau de l'INSI pour qu'on puisse réellement échanger sur ce pivot. C'est ce que j'allais ajouter, moi, sur la perspective. C'est l'interopérabilité, mais aussi les acteurs. À l'extérieur, et pour communiquer avec nos partenaires, il faut que tout le monde soit au niveau sur ces technos-là. Et l'INSI est un des fondamentales. Sous-titrage Société Radio-Canada